Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue au rétro-manchette du 28 novembre au 4 décembre. D'abord dans l'actualité nationale, cette semaine en 1924, eut lieu le tout premier match des Canadiens contre les St. Patrick's de Toronto au tout nouveau Forum de Montréal. Les Glorieux ont lavé les Torontois à 7 contre 1 et l'honneur du premier but de l'histoire du Forum revient à Billy Boucher. Toujours au Québec, en 1963, un DC-8 de la compagnie TransCanada prend feu et s'écrase près de Sainte-Thérèse-de-Blainville en causant la mort de 118 personnes. Il s'agissait alors de l'accident d'avion le plus mortel survenu au Canada. L'impact fut si violent qu'on a retrouvé un grand cratère et les enquêteurs n'ont jamais réussi à déterminer la cause de l'accident. Et cette semaine, en 1974, une équipe de chercheurs découvrait une femelle australopithèque datant d'environ 3,2 millions d'années. Pendant qu'ils répertoriaient les ossements dans une tente, la chanson « Lucy in the sky with diamonds » des Beatles leur inspira le nom de la jeune femme qu'ils venaient de découvrir. Même si l'on apprendra par la suite que Lucie n'est pas l'une de nos lointaines ancêtres, mais plutôt une cousine de la famille des homidés, son squelette a notamment permis de démontrer que la marche bipède datait de plus de 3 millions d'années. Plus récemment, on apprenait que la jeune femme d'environ 20 ans est décédée à la suite d'une mauvaise chute d'un arbre. Et parmi les grands disparus de la semaine, n'oublions pas la célèbre actrice américaine Nathalie Wood, décédée dans des circonstances mystérieuses en 1981. Montée à bord d'un yacht avec son mari Robert Wagner et l'acteur Christopher Walken, l'actrice se serait noyée pendant la nuit, vraisemblablement en tentant d'entrer dans un canot de sauvetage qui a été retrouvé près du rivage. Outre un taux d'alcoolémie élevé, son corps présentait des équimoses, mais il fut impossible de déterminer si ses blessures résultaient de la noyade ou d'avant sa mort. Nathalie Wood avait commencé sa carrière dès l'âge de 4 ans et s'était surtout fait connaître dans les films mythiques La fureur de vivre et West Side Story. Je vous laisse donc sur des images de l'actrice avec Frank Sinatra en 1958. Outfit. I fell in love with you the first time I looked into them their eyes. You got a certain little cute way of flirting with them their eyes. Try it now. They make me feel happy, they make me blue. So what? No stalling, I'm falling. Going in a big way for sweet little you. My heart is jumping, you sure started something with them their eyes. You'd better watch them if you're white. Go. Go. ... ... Sous-titrage FR ?